Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 mai 2022. Nous voulons nous excuser pour le retard accusé et vous dire qu'aujourd'hui nous allons parler de la traditionnelle cérémonie du 1er mai qui a eu lieu dans les jardins de la primature le 1er. Donc, au cours de cette cérémonie, nous avons eu plusieurs allocutions dont celle du 1er ministre. Nous voudrions dire que normalement c'est une cérémonie très importante au cours de laquelle on fait aussi des annonces solennelles. C'est pour cela qu'il est indiqué que ce soit le chef de l'État lui-même qui prononce ce discours afin de prendre des engagements forts qu'il faudra tenir par la suite. Malheureusement, depuis quelques années, c'est seulement le premier ministre qui vient et par rapport à tout ce qui a été dit le 1er mai, nous voulons le lever que en ce qui concerne le discours du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, il s'est réjoui du fait qu'il y ait désormais un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants. Mais d'après les informations que nous avons reçu, c'est vrai qu'il y a plusieurs qui se sont inscrits, mais beaucoup décrivent le fait qu'ils n'ont pas été associés à la fixation des taux de cotisation qui sont très élevés pour eux. Dans les pays comme le Sénégal, il y a une subvention aussi de l'État à cette cotisation-là. Donc, le taux minimum même de 3600 n'est pas supportable par mois, n'est pas supportable pour les plus petits commerçants. Et donc, on va revenir sur cette question-là après de plus grandes informations. En ce qui concerne le discours du premier ministre, nous avons été déçus parce que non seulement il a baigné dans l'autosatisfaction comme d'habitude, mais il n'y a pas eu d'annonce solennelle qui soulage les travailleurs. On a parlé de beaucoup de choses, les centrales ont décrié beaucoup de choses. La fête du 1er mai là, elle est pour les travailleurs ce que représente la Noël pour les enfants. On s'attend à un cadeau de la part du gouvernement et ça n'a pas été le cas. Alors que les problèmes sont multiples. Déjà même au niveau des textes, il y a le fait que les décrets d'application de la loi de 2015 au temps code du travail ne sont pas encore tous pris. Par rapport au statut général de la fonction publique, il y a eu des travaux pour le réaménager et là aussi ça n'a pas encore été adopté. La convention collective elle-même est vieille. Elle date de 1977. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau des textes pour les actualiser par rapport au contexte actuel. Ça c'est pour ce qui concerne le texte. En ce qui concerne le travail lui-même, il est de la responsabilité du ministère de l'Emploi de garantir la liberté syndicale. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Il y a des gens même avant de les recruter, on leur fait signer des papiers pour dire qu'ils ne mèneront aucune activité syndicale. À cela s'ajoutent toutes les persécutions auxquelles les syndicalistes sont confrontés sans que l'État, sans que le ministère de l'Emploi ne prenne leur défense. Il y a aussi le fait que les nombreuses trêves sociales, ce n'est pas mauvais de prendre des trêves sociales, mais à en prendre trop finalement ça tue le syndicalisme. Et ça fait que le mouvement syndical en Côte d'Ivoire est très affaibli. Il y a beaucoup de problèmes dans les zones industrielles, dans les entreprises de sécurité, même dans la fonction publique. Il y a des disparités entre les travailleurs qu'on a évoquées. Déjà, si vous avez écouté les discours au niveau de la prime de transport, les travailleurs du public sont lésés. Pendant qu'ils ont 7 000 francs à bidon et 5 000 à l'intérieur, les travailleurs du public ont 25 000, ils ont 30 000 et même plus selon les grades. Et donc, ça ce n'est pas normal. Au niveau des allocations familiales, c'est les mêmes travailleurs, après tout, qui travaillent pour l'État de code directeur. Pendant que la CNPS pratique un taux de 5 000, au niveau de la CEDRAE, c'est toujours 2 500. Il y a aussi la situation de tous ces travailleurs qui ne sont pas payés, que ce soit dans le privé comme dans le public. Dans le public, nous revenons sur le problème des 10 300 contractuels de l'éducation nationale qui sont en service, qui ne sont pas payés depuis plus de 10 mois, qui continuent de travailler. Et voilà, on veut encore en recruter. Au niveau du privé, il y a beaucoup de cas, comme les travailleurs de l'hôtel du Golfe, qui eux aussi ne sont pas payés depuis plus de 10 mois. Ils n'ont pas reçu leur gratification de 2021. Et tous ces travailleurs-là sont dans des difficultés. Donc, dans ce contexte-là, il serait souhaitable qu'à une occasion aussi solennelle, on parle par exemple de la révalorisation du SMIC, qui a été révalorisé de 36 000 à 60 000 en 2014. Mais 8 ans plus tard, le coût de la vie est devenu plus élevé. La preuve, nous croyons sous le poids de la cherté de la vie et le SMIC est toujours à 60 000. Alors qu'à Dijan, ici, les studios sont autour de 50 000. Si vous touchez 60 000, avec combien vous allez payer votre maison, avec combien vous allez vous déplacer, avec combien vous allez nourrir, soigner votre famille, combien vous allez épargner, finalement, il y a une nécessité de révaloriser le SMIC. Puisque la révalorisation du SMIC équivaut à une augmentation du salaire parce qu'après, il y a des adaptations qui se font selon tous les secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, vu la cherté de la vie, nous sommes dans une situation où non seulement le SMIC doit être révalorisé au double, sinon même à 200 000, pour que les gens soient un peu à l'aise, puissent épargner un peu. Mais le SMIC même aussi doit être mis au même niveau que le SMIC. Nous ne comprenons pas pourquoi il y a une différence entre ces deux salaires minimums-là, alors que les Ivoiriens ont les mêmes charges sociales. C'est le travail, c'est le travail, nous avons les mêmes charges familiales et tous les travailleurs ont besoin d'un minimum pour être à l'aise. Vraiment, nous pensons que cette faite du travail a été décevante parce que dans ce contexte de cherté de la vie généralisée, depuis les loyers jusqu'aux plus magiques, il y a quand même la nécessité d'annoncer aux travailleurs des mesures fortes qui fassent que ça les soulage par rapport à leur pouvoir d'achat. Donc vraiment, il n'est pas encore tard pour prendre ce genre de décision. Nous exhortons le chef de l'État à faire quelque chose pour réduire le coût de la vie. Et donc, on va en même temps aborder la question de la cherté de la vie. La cherté de la vie sur laquelle nous travaillons avec le ministère du Commerce et les commerçants de la Fénaxie, nous avons travaillé, nous avons fini par définir des mesures qui vous seront présentées très prochainement. Et comme le livre blanc n'a pas encore été déposé au niveau du gouvernement, nous ne pouvons pas en vouloir au gouvernement de n'avoir pas pris encore des décisions parce que c'est maintenant que nous allons aller déposer nos propositions. Donc nous voulons demander au peuple de Côte d'Ivoire d'être à l'écoute. Nous allons déposer ces propositions-là d'ici le lundi prochain. Et après ça, nous vous reviendrons donc le mardi prochain pour vous dire précisément ce qu'il faut faire, ce à quoi on doit s'attendre, quel délai le gouvernement nous donne pour pouvoir réagir à nos propositions qui sont vraiment larges et qui prennent en compte les problèmes de tous les Ivoiriens consommateurs comme commerçants afin que véritablement cette histoire de flamber des prix-là ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Donc nous savons compter sur la bonne foi du ministre du Commerce qui va être le porte-parole du groupe de travail auprès du gouvernement pour trouver des solutions pour nous tous. Donc, pour finir, nous allons aborder une question très sensible, très délicate. Nous sommes obligés d'en parler parce que nous nous mettons à la place de ces jeunes gens qui ont disparu de la MACA. Lui, je dis bien disparu. Normalement, quand on vous envoie à la MACA, vous êtes en détention préventive. Quand vous n'avez pas encore été jugé et pendant que vous êtes en détention préventive, on ne peut pas vous extraire de la MACA pour vous envoyer vers une destination inconnue. C'est ce qui est arrivé à quatre personnes, notamment trois prisonniers de 2020, de la crise de 2020 et un autre de trois qu'on a nommé Traoré. Les trois de 2020, il y a Dogoniato, Ange, il y a Loukoukouamechal et Maïlé Brice qui ont disparu de la MACA depuis le mercredi passé. Ça veut dire que demain, ça va faire une semaine jour pour jour qu'ils ont disparu. On ne sait pas où on les a envoyés. En tout cas, on veut interpeller le ministre de la Justice pour dire que, quel que soit ce qu'on reproche à qui que ce soit dans ce pays, nous souhaiterions que ce soit les procédures légales qui soient appliquées. Mais ces enlèvements, ces pratiques qui vont à l'encontre vraiment du droit sont à construire dans notre pays. Et c'est malheureusement ce qui continue de sévir, de même que la persécution de certains exilés qui reviennent d'exil. Nous voulons donc demander au ministre de la Justice de faire diligence pour que nos camarades soient retrouvés, qu'ils retournent à la MACA, que leur cas soit tranché, qu'ils soient libérés ou qu'ils soient jugés parce que finalement, tous ceux qui ont ordonné le nom au troisième mandat, tous ceux qui ont ordonné la désobéissance civile sont libres. Ce n'est pas normal que des jeunes gens qui ont suivi le mouvement soient encore emprisonnés jusqu'à présent et persécutés bien qu'étant en prison. Nous voulons donc nous arrêter là pour aujourd'hui et vous donner rendez-vous le mardi prochain pour d'autres sujets importants de notre actualité. Excellente semaine à tout le monde.